Alors, on a deux questions. Un, c'était l'État marçois, c'était d'avoir différents regards. Alors, tout de suite, je prends la parole, et pour m'excuser, Bruno Vion, qui est grave adjoint, le régénage de la jupe laboratoire adjoint en Occitanie, qui a été retenu, enfin, je dirais le nom, avec son préfet, du droit Magda. L'idée, c'était de dire, il y a des fonctions d'État qui fonctionnent en mode l'ongalien, on va dire, ou état classique, traditionnel, par certains problèmes, et qui, par rapport à des problèmes de gestion du vivant, aussi, sent que l'État doit investir ou co-investir sur des pratiques de gestion commune, et en particulier, dans SAE, et dans ce qu'il y a aujourd'hui, sur les questions de plan, il faut plutôt comment faire pour diminuer par deux l'usage des pesticides en agriculture, et puis aussi tout ce qui est les questions de la gestion de l'eau, les retenus, etc. C'est aussi, à Nice, c'est un genre, il y a 6 mars, si vous voulez ce que je veux dire. Donc malheureusement, il ne pourra pas être là. Mais voilà, c'était d'avoir quelqu'un qui soit au sein de l'État, qui explique un peu ces dynamiques-là, c'était d'avoir une dernière trajette, qui est là-bas, pour vous, qui est un peu près, non pas qu'il soit très snob, mais il a un petit porticoïde, un contacteur. Donc il y a très bien la faillette, qui est très snob aussi, c'est vraiment bien, qui est président du coopératif, de territoire, il faut se présenter, mais l'idée, c'était d'avoir quelqu'un qui soit le président d'une structure qui est dans le marché, et qui puisse dire, ben voilà, envoie-nous un opérateur de marché, parce qu'on est dans les cas, un marché commun, on a investi à quel moment, etc., ces blessures du commun, ce que ça nous permet de faire, etc. Deuxième, donc, qui doit être intervenant, c'est le revenu à Jules, donc au milieu, qui est agriculteur, dans le cantal, qui est membre des jeunes agriculteurs, du cantal, et au niveau d'une structure qu'ils ont créée, qui s'appelle un salaire massif central, dans le massif central, en revanche, et, donc là, l'idée, c'était d'avoir les syndicats, je n'ai pas trouvé la phrase, mais ils sont cités dans la Constitution française, comme participants, à la ville de notre démocratie, mais plutôt dans l'idée de défendre les intérêts, les messieurs, etc., et comment, là aussi, les gens qui sont plutôt dans des structures syndicales, à un moment, voient les limites de l'action syndicale, ou dans l'état, dans le marché de la pièce des fois, et qui prennent l'initiative de dire, si on ne s'y prend pas autrement, un peu comme tout à l'heure, c'est dit, vous m'avez voulu dire, c'est-à-dire, si on n'arrive pas à s'y prendre autrement, attention, de bien notre agriculture, etc., dans notre territoire, voilà, soit les questions d'accueil, l'installation, la transmission, les exploitations. et puis, dernière intervenante, une femme agriculteur, qui a déjà été un bonhomme, je pense, qui est Jean-François Bourri, et donc, là, c'est une autre entrée, c'est-à-dire que, ce n'est pas un opérateur d'État, puisqu'il est directeur d'une association, mais ce sont des acteurs qui se sont préoccupés sur des questions d'intérêt général majeur qui est la sécurité des biens des personnes face à des problèmes de ruissellement, d'écoulement, d'écoulement, dans le pays du pauvre, enfin, en un bon milieu, on va dire, pour faire large, et donc, il y a des phénomènes naturels, enfin, moins naturels, parce que c'est un concept de partage agricole, qui ont conduit, qui conduisaient à des dégâts au-delà de la personne, et malheureusement, on a été à des liens de mort. Je crois qu'il y a des rencontres, etc. Et donc, là aussi, il nous expliquera comment finalement, les élus, mais aussi du côté agricole, se sont mobilisés dès les années de cette année sur ces questions-là, alors que quelque part, il n'y avait pas de cadre réglementaire, législatif, leur imposant de s'organiser pour prendre en charge ces questions-là. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Du marché, d'État, d'intérêt général, d'intérêt de métier. Deuxième question, c'était d'avoir des gens qui soient impliqués dans ces bénéfices de réactualisation de ce que nous, on est en question en commun, qui ne sont pas forcément là-haut d'ailleurs, à différents moments. À différents scales. Donc il y a un bon moment, on va dire, qui vient tourner dedans. Il faut qu'elle... Alors, je dirais qu'il vient tourner dedans parce que c'est explicite, mais c'est fruit d'une longue réflexion et ça nous paraît certainement parce que des fois, quand on est très engagé dans ces départs, on nous met un peu l'origine de « but chronique, pourquoi on a parlé de ça là ? » Et donc ça me sentait important qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu début de l'investissement dans le champ du commun. Et donc ça, c'est plutôt le cas de faire un moins de... Il n'y a pas de réalisation en commun à proposer, mais plutôt sur comment on fait énergir ce que ça-là. Jean-Prançois, qui est né pour moi, mais il a fait quoi qu'il sait qu'il est à vous, mais il a un peu vidéoludité, je dirais. C'est-à-dire, à la fois, ils ont construit toute une démarche, un commentaire associé pour l'agriculture, société, sur les sept ans, etc. mais qui finalement arrive à faire des choses à la parcelle, avec des années tout de temps motivées, mais qui a du mal à faire, ça devient un projet de territoire, un projet d'un territoire partagé plus largement. Et donc, voilà. Et puis, donc, il y a un trajet que dans les coopératives, ils sont faits depuis maintenant une vingtaine d'années explicitement sur ces questions-là. Ça a été un... Oui, c'est vraiment bien d'exemple. Donc, ça a été un long processus et là, il y a quand même beaucoup plus de réalisation que le champ, enfin, qui a permis l'application de l'enchant de l'investissement commun. Voilà. Donc, à chaque fois, je s'en ferai dans l'ordre de celui qui est le plus au départ et qu'il faut terminer par celui qui est le plus avancé dans le processus s'entablir. Et puis, l'idée, c'est que je vais faire l'ensemble de l'enchant de l'enchant de l'investissement et qu'ensuite, on a un temps de départ. Voilà. Donc, la première question, c'était vraiment, c'est un marché commun et finalement, d'abord, je présente un peu la situation, le cas, c'est ce qu'on appelle nous, c'est du problème apparent au projet ou au projet satellite, c'est quel était le problème ? Donc, je vais le faire en deux mots et finalement, pourquoi ou comment vous en êtes arrivé à poser ce problème en termes de projet et en disant, attention, il ne s'agit pas juste de régler une dimension ou d'appeler une dimension de ce qui est en jeu, mais il y a quand même tout un tas de dimensions qui sont en jeu qui conduisent à ce que ça fait un problème, tout un tas d'acteurs concernés. Comment vous êtes passé de l'observation d'un problème à la formulation d'un projet complexe, difficile concernant le public de l'acteur ? Benoît ? Voilà. Bonjour à tous. C'est pour l'invitation que vous pouvez essayer d'être claire et aussi parce que j'ai pensé en face de la complexité et de la problématique. Donc, comme disait Jules, je suis agriculteur de département de Cantane engagé de notre multiple à la fois dans la société agricole mais aussi dans la coopération agricole et dans la municipalité chez une petite municipalité et ça ne t'occupe pas trop. Je connais des hommes de différence de sphère. C'est dans le cadre de l'engagement plutôt syndical que j'ai eu à poser ces questions-là même si finalement le monde de l'opération agricole a baissé beaucoup le cadre du gouvernement et du gouvernement dans notre matine ensemble. Donc, il y a peut-être une certaine fiche qui permet de marcher de ce côté-là plus facilement et de prédispositions. dans le cadre du syndicalisme et du syndicalisme jeune nous avons il y a quelques années créé une association qui s'appelle Installer en Asie Centrale qui rassemble les structures des jeunes agriculteurs des 22 départements de l'Asie Centrale découpage d'Ada qui applique la conférence en Asie Centrale et les quatre régions concernées enfin six régions avant et quatre régions concernées donc sont les structures syndicales qui ont fait le choix à cette échelle-là de se dire finalement on va sortir du cadre du cadre politique habituel et d'essayer de se poser des questions plus prospectives vers où on va aller ressortir des contingences administratives habituelles des politiques qui a été réformées des besoins de mobilisation permanents et essayer de se poser des questions en relation voilà c'est très réducteur et voilà c'était notre audition à l'intérieur de ce groupe on ne juge pas que ce n'est pas forcément le groupe qui attire les jeunes qui rentrent dans ce syndicat c'est plus de même qui rassemble ceux qui s'en fait ressortir sans proche de l'âge de l'impervention parce que la majorité commence à avoir un certain recul sur les choses même si les volets n'ont suffisamment mais comment ça se pose un certain nombre de questions et donc la problématique qui nous a rassemblés c'est celle de l'installation de la transmission du revenu de la génération d'agriculture et on est partie tout simplement d'une problématique que je vais traduire au travers juste d'un seul exemple vous savez qu'on a accompagné l'agriculture dans son développement et cherché à faire en sorte que les agriculteurs puissent exploiter en commun on a créé notamment des structures de barbarisme juridique on va le résoudre au gay on va prendre la vacune pour l'exploitation en commun on a créé on a créé beaucoup bien jugé soit sous forme de gay je crois qu'on a fait un peu plus d'un point peut-être qu'il y a un démo quand même en fait ça me permet d'avoir eu d'être un sourcil avec mon père tout simplement donc moi je suis en l'air à deux donc en fait avec mon père on a besoin de beaucoup qui est à l'exploitation et un avantage du gay de particularité juridique c'est que le gay est pas considéré comme une entité juridique mais comme autant d'entités qu'il y a d'inquiétude à l'intérieur je pourrais pas faire plus ça je crois allez plus moi ça serait juridiquement compliqué voilà donc ce type de structure on a développé dans les 30 dernières années ça a permis des agriculteurs finalement de travailler en commun de porter le droit des responsabilités à plusieurs d'optimiser un certain nombre de choses et puis le gay en vivabilité on peut terminer toujours pas mal missionnaire mais il est assez transparent comme tout dans le monde et donc on a eu ce gain de ce gain de des responsabilités et on arrive à des situations où beaucoup de gays sont sous format multigénérationnel c'est-à-dire on va le résumer au père et au fils qui c'est c'est moi et au fils que je veux ça il y a des femmes qui ont des filles des filles des filles des filles des filles des filles donc là c'est simple il faut en bouche quelqu'un sauf que le système c'est que les aides européennes en fait ce qui équilibre les contenus d'exploitation et les aides publiques qui ne sont pas pour rien ces aides notamment en zone de frontale ça on est notamment appuyé sur le nombre d'actifs chaque exploitation donc le jour où on perd l'actif chaque exploitation et quand on reste par un salarié on perd les aides donc ce système a été mis en place pour favoriser plutôt la mise en place de chefs d'exploitation de gens qui sont acteurs sur un territoire et qui développent leur propre nom de vie donc ça a des avantages que je ne vais pas ni à défendre dans ce système mais il a ce petit défaut là le jour où on perd le chef d'exploitation on perd les aides qui peuvent permettre de payer le travail qu'ils faisaient excuse-moi ce que tu veux dire bien pour globalement que les gens voient non non c'est qu'aujourd'hui on en est du rassure entre ceux qui partent à la retraite aujourd'hui le rassure c'est plutôt un départ en retraite non deux à trois départs en retraite en cours d'une SF donc il y a un taux de revenant qui fait qu'on chute très vite vers en fait chute est très vite le nombre d'exposants il y a un taux il y a un taux plutôt pas mal en France voilà on a plutôt un bon taux de revenant des générations un peu meilleur que la création même si il y a des séquelles qui sont ponctuellement meilleure meilleure que le monde et donc la problématique des galèques parce que l'image est assez concrètement la problématique la solution de salariage n'est pas forcément facile la solution de trouver un nouvel associé n'est pas forcément facile non plus de faire venir un petit affilé sur une exploitation sur laquelle on a un champ patrimonial on a un champ familial sur quelque chose dont on a évité c'est à dire je vais en partager le gouvernement avec le nouvel associé c'est pas forcément l'idée non après il y a la possibilité de spécialiser les outils dans la taille ou d'en garder la même taille et de régler les collections qui viennent d'en dessus et on connait les défauts de la spécialisation de la concentration c'est possible de perdre un potentiel de diversité à l'économie de diversité à l'économie sur les exploitations une perte de d'avoir un choix créé une perte d'emploi donc on a aussi une perte de l'environnement on a aussi une perte d'entretien du territoire également c'est que quand on arrive à faire un travail on réduit la volume en fait on peut faire et il reste ce qu'on a dans de l'emploi c'est souvent les terres qui sont un peu tendues des fois à côté du village avec un citer à la s'enfriche en le cadre de mon propre à l'eau enfin c'est des moments où les maisons qui se vendent de ranger l'arbre dans la porte et le village en vendu pour rendre une maison c'est très compliqué et finalement ces villages se ferment vers les habitants et les habitants ne sont pas ou les gens qui viennent la France ils viennent de loin en loin et c'est ces maladies sur le territoire qui disparaissent dans tous ces enjeux on commence à les constater et quand on a voulu se mettre autour de la table on va dire ça problématique on va la en place d'été mais on ne sait pas de loin on s'est pris à lister toutes les thématiques qui sont problématiques qui pourraient exister et donc ça fait un exemple la problématique que c'est sur l'accès aux pensées il faut que celui qui vient de l'extérieur puisse accéder facilement aux pensées d'autres nous ont dit oui il y a des obstacles je vous parlais tout à l'heure des aides en VN la manière dans l'industrie d'autres nous ont dit oui mais c'est des obstacles les choses les idées d'autres mais ce sont les obstacles c'est plus sociologique et finalement chacun de ces points individuellement bénéficie tous de l'action publique de l'action entre l'État et l'activité entre en France et on s'est aperçu qu'on a trouvé des micro-solutions en ci par là mais que toute remise une ou de l'autre en fait chaque solution individuelle sur une théâtre avait des conséquences effacées sur la problématique d'un côté c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est de donner un exemple concret et après on va faire un plan à la France par exemple faciliter l'accès de l'accès de l'accès on a créé un certain nombre de structures qui puissent par exemple de portage de l'accès de l'accès de l'accès donc ça existe je visite ça existe et on s'aperçoit que au début de génération au début on s'est servi pour faciliter l'installation et on s'aperçoit qu'au bout de génération de l'accès de l'accès de l'accès c'est barbariste alors en fait aujourd'hui dans l'attribution du foncier et c'est un certain nombre de règles qui sont sur l'autorité principalement de l'État et qui font qu'on peut privilégier notamment l'installation de l'arrivée de notre argent et le consomment des deux structures plutôt que l'agrandissement des années du vent tout ça avec l'équilibre du droit de propriété qui fait l'au celui qui a de l'argent avec des fois la contournée mais c'est comme ça c'est l'équilibre des droits en France et il faut que aujourd'hui dans un système on a éporté le foncier par une structure qu'on fait de remplir au début on a un civilitaire avec quelqu'un qui est prioritaire et le jour où cette personne-là prend la retraite on commence à voir arriver des gens qui ont la retraite de n'importe quel autre poste ou bien un métier et on commence à voir que dans ce bras de propriété de ce coïtif propriétaire qui dit finalement moi je voudrais quelqu'un qui est pas sûr d'être un pays plutôt qu'un jeune je suis pas sûr qu'il peut être parce qu'il est totalement en fait d'ailleurs il n'y a pas plus de blessés privants chez les jeunes que je disais et finalement c'est là on est passé sur du droit privé et le propriétaire peut en faire ce qu'il peut et on perd la capacité à intervenir d'intérêt collectif qui est donc on perd quelques moyens de contrôle c'est c'est un exemple donc il n'y a rien qui est totalement franchi c'est un exemple c'est un exemple de violence de l'ordre de l'éducation ok pour le faire il reste à l'interdiction ok merci oui il est doué c'est vrai que quand on est pas des compétences on met des terres à louer quand on parle à la traite on met des terres à louer par la traite à son voisin qui va amener surtout pour là etc mais du coup l'entité d'exploitation en tant qu'entité juridique économique etc finalement ne perdure pas ça fait moins d'actifs etc voilà donc Jean-François pareil comment vous vous êtes passé d'un phénomène qui n'est pas très très positif et comment finalement les acteurs du territoire ont été à nous dire c'est aussi notre responsabilité d'essayer de prendre en charge cette question là sans avoir le bâton de l'état ou de la carotte du marché bonjour à tous merci d'agir et de nous avoir invité je vais vous faire une petite présentation donc moi je pense complètement de région on part en Normandie donc on est sur des territoires de la Normandie même de l'Opéco c'est très facile pour recycler c'est à côté des falaises d'État donc c'est tout le plateau qui est derrière c'est un plateau particulièrement riche au niveau d'école il faut savoir que ils ont la chance d'être sur ce territoire là d'abord de mettre d'épaisseur d'y mettre d'épaisseur par définition ils ont un tout petit peu de soleil mais c'est pratiquement les meilleurs rendements de France toutes les terres sont des biens créées effectivement ce sont des exploitations qui sont en plein dans le système du marché complètement avec des exploitations qui sont toujours en train de grandir avec des rendements des rendements de blé minimum c'est 150 hectares ça c'est chez les nobles à des éditeurs et puis en étage c'est 100 tonnes c'est 100 tonnes hectares et c'est chez les monts et c'est uniquement sachant qu'à côté de ça avec des formes de terre c'est des objets en plus de l'un sur les objets on est dans un monde où en fait il n'y a pas de problème ni d'intérêt il n'y a pas de problème donc le marché évidemment au monde depuis les années 50 ont favorisé le dynamisme et puis l'orientation agricole des terres de façon intensive donc les agriculteurs autrefois jusqu'à une petite marche à l'air dans les années 1930-1950 l'élevage était plus rentable qu'il y a connu la Normandie avec ses poignets ses herbes et puis les vaches normalquées comme sous gagnaient plus d'argent avec le beurre avec le lait et avec la viande donc tous nos territoires a été couvert vers à 70% dans ces conditions-là ça ressemble à un petit peu avec moins de l'année de ce qu'on a vu certain mais à des territoires du sud de la France depuis les années 50 on a vraiment un carré et puis les grandes cultures ont commencé effectivement à mettre dans l'argent que les vaches pour revenir à partir des années 70 ce qui aujourd'hui c'est pire c'est puis effectivement les vaches complètement perdent de la place on se retrouve avec des surfaces avec 20% des vaches aujourd'hui et puis il ne reste à 100 grandes cultures bon pourquoi pas donc ça répond à la logique du marché et ça produit des produits de qualité en quantité très importante voilà le revers de la médaille de tout ça c'est qu'en fait ce sont les sols qui sont extrêmement productifs ils ont un seul convainement c'est que quand il pleure beaucoup dessus il y a une scène énormément il y a une scène presque plus que celui du sud de la France on n'a pas le climat du sud de la France on n'a pas le climat de la France comme vous croyez mais il faut savoir que par exemple à partir des années 70 on a commencé à voir les premières tous les cours les inondations catastrophiques qui descendaient dans les villages et donc effectivement les maires et communes dans les années 80 85 commençaient à se poser cette question qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les inondations catastrophiques et les inondations elles ont continué dans les années 80 dans les années 90 cette région de l'ex-Haute-Parentie est la troisième région de France en termes de nombre de déclarations de catastrophes naturelles de tous les cours par rapport à l'ensemble des régions de France en termes de fréquence pas de chance aussi sur ces territoires-là c'est un joli plateau c'est un plateau des calcaires mais 95% de l'eau potable vient de l'eau de la ressource de la nappe de la craie qui est une nappe qui est très fragile parce que c'est un territoire qui est truffé de pertes de trous karstiques donc bien tous les russes dans son bouffe descendent dans la nappe et puis quelques heures après cette nappe elle est en train pour distribuer l'eau potable à toute la population et si bien qu'à partir des années 90 on a commencé à avoir des ravis préférés qui a intervisé une semaine deux semaines trois semaines par an à certains syndicats de potable la distribution de l'eau parce que les régions étaient en train de faire des tournissages et les régions étaient en train de faire et donc pour faire un petit peu de l'arrivée historique et donc effectivement au milieu des années 80 84-85 les élus des communes qui subissent les émendations se sont demandé ce qu'ils pouvaient faire en même temps que certains agriculteurs ont sorti qu'ils avaient de plus en plus de croire de ruissellement et de l'érosion dans la chambre donc ils voyaient leur terre qui partait qu'en aval et donc c'est à ce moment-là que finalement les élus ont constaté que eux tous seuls dans une commune leur ruissellement ils venaient plusieurs communes en amont le total territoire qui est en amont et que eux tous seuls dans une commune en aval ils ne pouvaient pas faire grand chose et que les agriculteurs ou même volaient leur terre partir ils ne savaient pas trop quoi faire et donc à ce moment-là il a été créé l'association pour réfléchir en commun chambre de culture et l'UE avec ce qu'on pouvait faire l'idée de l'association dans lequel le travail c'était de ne pas se jeter la paix systématiquement c'est peut-être votre faute qui s'est détendé parce que vous faites pas la technique qui est pas récemment et puis les agriculteurs qui disaient que c'est votre faute parce que vous avez organisé dans le sang où ça ne va jamais vous être organisé donc le souci dans l'association c'était qu'on dépose un peu les vestiges syndicales avant les réunions et on essaye de choisir de réfléchir à ce qu'on peut faire finalement à la fin des années 90 il y a deux grandes solutions qui sont capables alors de faire les préventifs et maintenant il n'y a plus de ressemblements et donc il y a tout un volet qui concerne les pratiques culturales agriculture par agriculture parcelle par parcelle ça veut dire qu'on est en train de remettre un petit peu de commencer à châter les pratiques qui sont éminemment rentables c'est que je disais un lien ça veut dire qu'on est en train de remettre en question le fait de comment s'amener est-ce qu'on va affiner autant le blé les surfaces le terre ou ce qu'ils vont réaliser beaucoup de moites le problème c'est que quand on laisse des moites il y a aussi une moitié des causes et donc l'ensemble du conseil agricole qui disait pour éviter la concurrence entre le blé et les novasiens il faut faire des sols très affinés pour pouvoir traiter facilement nous on n'a rien dit qu'en concurrence par rapport à ça on a eu même problème de ce qu'on le terre on a eu les mêmes soucis sur les vétraves les vétraves dans les années 60 on a commencé à utiliser des selloirs monograines avec un selloir de précision où on met une graille tous les 17 cm sur des ronds écartés tous les 45 cm donc on sème sans les graines et il faut 100 000 degrés des rendements sont proportionnés et du coup pour avoir ça il faut des sols qui soient super affinés pour être sûr que la graine n'est pas de totale à la levée le regard de la Guinée c'est que plus le sol est fin plus l'économatale est un petit peu dessus ça compte devant nous donc on voit bien qu'il y a une partie des pratiques culturelles qui est à mettre en question ça c'est un volet puis il y a un autre volet aussi de se dire de toute façon les sols sont fragiles ça va brûler et l'eau elle va aller où ? l'eau elle va descendre en bas de champ elle va sortir sur des champs elle va aller dans le fond du ballon elle va traverser tous les champs qui est dans le fond du ballon elle va traverser toutes les communes puis elle va finir dans les villages au Céduy-Pas et en fait il va nous falloir une gestion collective de l'eau léchelle du bassin-masse ça c'est l'autre l'autre volet qui est indispensable qui oblige à faire travailler tous les agriculteurs de bassin-masse ensemble sur le champ et puis toutes les communes aussi pour pouvoir participer par rapport à ça donc ça c'est un long travail pour pouvoir après mettre en place les démarches de bassin-masse on fait pas de faire sur les deux exemples à peine merci bien donc une entrée des Transmétiers une entrée pour intérêt général au territoire et donc une troisième entrée avec Pierre donc une entrée filière on va dire d'une coopérative qui se pose des questions et qui essaie de trouver des solutions en investissant le champ du commun et comment se passe comment c'est fait et qu'est-ce que... Bonjour à tous d'abord j'ai fait mon plaisir de là et je remercie et c'est mon invité alors je vous présente Pierre Fajet je suis l'oeuvre et on fait un guide comme le disait moi à la partie de Fijac et dans un réseau on est le cas de ferme sur la commune de Pierre vous vous connaissez sur un visage voilà donc quelques mots sur la coopérative en fait qui est une décision et l'année des années 80 une intuition je dirais qu'on peut partager par les personnes à ce moment-là que le territoire l'importance du territoire dans le développement est la place de l'horizontale en matière de la majorité coopérative à un moment donné à un contexte que je rappelle là qui était la dégétude d'électricité ce matin l'augmentation de la finance du développement de la recherche de taille éthétique et donc la fusion de coopérative donc c'était la taille de 10 ans mais le choix initial de garder une coopérative à l'échelle de taille qui n'avait pas fait de notre identité alors ça a permis d'être une certaine de coopérative dans la vie et de tenir un outil économique qui s'est développé et qui a pu assurer son développement comme une autre société par exemple vous connaissez ces éléments vos métiers en deux mots c'est l'approvisionnement des services de l'agriculture la distribution de l'agriculture la distribution de l'agriculture et également des services de l'agriculture et l'agriculture en gros les valeurs de notre coopérative elles s'appuient au travers d'une question de durée on n'est pas d'un instant on n'est rien à durer en chaque vivant ça c'est le métier propre de l'agriculture on essaie d'innover et de développer de la valeur ajoutée sur l'agriculture et surtout je crois que ça fait partie de l'identité de l'agriculture qui va essayer d'être ouvert dit autrement c'est-à-dire que l'agriculture n'appartient pas aux agriculteurs qu'elle appartient à tout ce qu'il est intérieur et donc de fait c'est un besoin d'avoir une grande caméabilité entre le territoire entre les acteurs et l'agriculture alors pour répondre à la question de l'intérêt des limites des approches traditionnelles c'est le sujet je partirais d'exemples de deux états concrets de l'alimentation de proximité comme on parle souvent et de la question des énergies donc j'ai parlé d'une autre référence recherche de valeur de notre territoire avec nos regards et nos adhérents observation que la ressource en énergie on va partout dans l'échelle entre les vagues et l'électricité et un potentiel devrait avoir ajouté donc on choisit de partir dans cette opération là on va voir ce qui se passe ailleurs et l'approche élytérée les approches traditionnelles d'un marché nous montrent que globalement l'état s'est formé dans la société en réellement en raison d'une problématique de l'électricité avec la société globalement mais après il est assuré de la politique publique la géographie le problème de l'environnement le temps d'électricité mais aussi dans toutes les énergies pour ça ça marche et puis les entreprises en observant peu importe les investissements et prennent le risque d'écrire d'ailleurs donc on s'engage résoudument dans cette direction mais rapidement on se rend compte qu'on va devenir masse parce que on va devenir un intervenant parmi d'autres de ce marché et donc on ne répond pas à l'admission de départ développer de l'électricité renouvelable et fixer de la relance du territoire d'une manière ambitieuse donc chaque approche c'est là que l'on intervient et après disant l'actualité on a réalisé pour ça c'est un travail solaire investit 40 millions d'euros sur la future avec pratiquement 300 millions d'euros à l'heure créé une société coopérative qui porte la question de plus cher et pour viser un gros de 1 000 euros autour de 200 personnes pour devenir propriétaire d'un parcours de l'électricité de 1 000 euros comme fait caractéristique sur le mouvement pour les unités de l'électricité de l'électricité de l'électricité de production d'énergie renouvelable est-ce que qu'il peut dire en deux mots en quoi la capacité que vous avez eue avec la Côte d'être dans ce projet de territoire etc. vous a permis de vous inscrire et mobiliser cette épargne sur ce point particulier je pense que l'élément clé c'est que on s'enlique de l'électricité on est connu on fait d'autres choses et dans ce territoire donné quand on existe on a déjà on est repéré la chance au Ness ça donne de l'accessibilité au projet ça c'est un problème à moi je vais repartir tout à l'heure que l'italien mais c'est l'élément à mon avis clé d'ailleurs je me dis bien qu'on avait mobilisé la cinquante on a dû retayer le chiffre comme ça on a trouvé que ça va pouvoir reprendre tous ces éléments mais il y a des éléments de ça et peut-être je vais faire rapidement sur la question d'organisation de proximité je vais vous donner un exemple pour voir bien dans la six questions de départ a été une bien-effet qui s'est allé à la première société après-guerre communisée sur les performances mais il ne faut multiplier pas de sorte très loin on est c'est on est très nombreux à l'instant pour l'utilité en horse fin de la agriculture spécialisation des fermes coûte de l'alimentation du chica j'étais en fait l'ordre de l'eau c'est ce que je fais avec des règlements je crois avec monsieur l'alimentation scolaire on doit mettre des s'arrêt par un pourcentage d'un pourcentage d'un pourcentage des collectivités qui veulent prendre un contre-déjeuner par exemple le sujet du le marché réagit ouvertement l'organisation de l'article et l'article les outils sont organisés par fonction l'approche marché selon le sujet donc on a choisi l'approche qui est horizontale et qui est c'est ce qu'il y a d'ailleurs c'est-à-dire un lien avec le producteur fermier qui est l'organisation identique alimentaire qui est-ce qu'il y a l'article qui est bien basé à la boucherie pour conclure ce lien qui n'est pas qu'il n'y a plus ouvert sur le mot ferme parce que les boucheries classiquent la première des supermarchés c'était que la bête ne réagisse et qu'il y a peut-être un peu moins un peu un peu des marchés donc c'était ça c'était un système je ne sais pas que c'est un système qui s'est verticalisé et donc on recré une horizontalité et puis surtout ouverture des fermes c'est-à-dire qu'on a de l'alimentation un lien et un communication alors pas l'ouverture des fermes mais aussi au sein de la de la procédure de l'article qui est déjà une démarche super réfugiable où toutes les parties qu'on a qui en a même juste de la salle famille où toutes les parties qu'on a ce sont pour recréer en matière de de l'alimentation de toute la l'alimentation et je vais vous enlever une prochaine économie à l'alimentation d'accord finalement pourquoi parce que voilà pourquoi t'as vu la prévue d'une action syndicale puisque t'étais dans ton champ et de ça les pouvoirs apportés et les difficultés d'avoir traité ça et finalement puisque je vois le temps qui suit c'est qu'elle serait pour toi ou quel est pour vous le potentiel que vous voyez dans le fait si vous y arrivez si vous avez la condition pour que ça se passe d'arriver à investir dans le champ du commun en complément de ce que vous pouvez faire par vos actions syndicales et des autres politiques d'internation etc. qui existent par ailleurs si vous êtes clair d'accord d'accord pour que je parle dans les limites du système habituel on connaît tous la facilité que quand on voit des cas de problème sur les problématiques foncières on fait aux agressions pour qu'on a un cas payé un tas d'argent actuellement de là l'action syndicale encore plus sur le fait d'être mort des étudiants de l'État pour essayer de faire pour blesser cette partie représentale c'est pour un an et ça fait savoir par ailleurs que les phénomènes ont des conséquences inattendues sur d'autres sur d'autres sujets d'autres morceaux de la problématique qu'on a tout à gérer par cette situation déjà en mettant tous les problèmes dans la table sur la table et voir la problématique de manière assez mystique on s'est dit mais finalement si on cherche un problème individuellement on va avoir des problèmes de pérennité du système et ce qui nous a mis à nous poser la question de faire dans les enjeux auxquels on voulait répondre et il y a force de se dépurer les choses dans ce qui est rassemblée et ce qui m'ont rassemblée nous déjà au sein de nos amis agricoles c'était tout simplement à terme si on veut encore quelque chose pour des agriculteurs ou des éclatations qui soient bien qui soient vivables qui soient pérennables qui puissent se transmettre se transmettre dans un système d'agriculture je vais utiliser un mot que je vais encore définir avec une agriculture plutôt familiale alors quand je dis familiale c'est pas forcément la transition du père au fils c'est pas ce côté familial la famille a de là c'est le côté familial dans le sens où celui qui travaille est celui qui maîtrise le capital de l'agriculture maîtrise les choix qu'il fait dessus c'est un acteur du territoire c'est lui qui est chef du profession mais c'est lui qui mouvert les autres c'est pas ce sens on parlait plutôt familiale donc pérenniser ce système-là pour l'emploi de transmission éviter que parce que les capitales sont trop élevées ce soit des finances extérieures qui viennent qui viennent à l'essai sous l'exclamation là encore je pense que d'une manière très caricaturale aujourd'hui 60% du foncier agricole est exploité par le but d'allocations par le but du fermage en France ça veut dire qu'il y a des capitales qui est donc extérieures qui détiennent les fonciers et qui mettent les applications mais il n'y a pas de lien de subordination entre le propriétaire et le capital et l'enquestion qui est celui qui fait les choix tous les jours sur le territoire en question si le domaine de capital des exploitations est financiarisé totalement que les impulsions investissent dans la réculture sont couverts de rentabilité du capital en question on pourrait tout à fait voir quelqu'un qui est votre domaine expliquez moi de toute façon sur les villes d'un projet de l'économie centrale je veux me faire pousser des lettres de l'économie centrale ne pousseront pas c'est plutôt de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie mais contre l'exemple de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie donc ça notre ambition viabilité visibilité et pérennité du système mais également notre ambition de conserver la diversité de l'agriculture à l'échelle du territoire et à l'échelle des exploitations parce qu'on sait qu'à l'échelle des exploitations c'est un perjou de résilience des systèmes et également des agricultures présentes sur tous les territoires donc là c'est une option d'aménagement du territoire vous avez parlé de l'économie de l'herbe moi aussi c'est un endroit qui s'en parle d'ailleurs d'un pays d'herbe c'est un nombre d'autres choses mais c'est quand même l'herbe qu'on valorise pour valoriser l'herbe il faut des aliments qui ruisent de l'herbe qui ne serait pas vraiment franchi de digérer de la valoriser ce qui serait même juste en présence de ce moment de ce genre de choses et qui dit valoriser l'herbe comme si on fait évoluer des systèmes des systèmes à base d'herbe qui sont souvent très demandeurs dans le cas qui ont investi donc difficile à transmettre devant beaucoup d'assistants au moment d'installation et là c'est un obstacle c'est une difficulté c'est ce centre contre ces enjeux là qu'on s'est rassemblés et à partir de là nous avons semblé beaucoup plus simple de sortir notre cadre avec l'école c'est-à-dire ces enjeux qu'on a besoin de les partager avant de pouvoir commencer à construire quelque chose et on est allé voir des élus on est allé voir d'autres organisations d'éducateurs d'abord dans nos proches et finalement dans nos gens avec qui on n'arrive pas à travailler les jours parce que on est grand dans une salle on se tire un moment dessus et finalement on s'aperçoit on a été capable de bâtir un comité de pilotage qui rassemble à des mouvements syndicals c'est divers mais aussi des mouvements politiques sociétiques et de développement de territoire qui sont très importants par les ensembles déjà l'étape de rassemblement des enjeux des enjeux avec les partenaires de ces territoires à la fois à l'échelle de la centrale il y en a également fait des recherches sur les mondes territoriales il y a des échelles beaucoup plus réduites dans sa personne les élus locaux et les acteurs locaux sur un territoire de l'homme que l'on a été connu sont aptes à se rassembler autour des mêmes enjeux que sur la même nouvelle on a un basque-là oui on va rester là aussi oui une petite remarque nous on voit ça quand même sur l'essentiel des débats sur lesquels on travaille c'est que dans cette capacité à essayer de réactualiser des modes de gestion en commun et à faire exister il y a un premier temps qui est souvent extrêmement important c'est de passer des problèmes au projet c'est-à-dire que souvent les dispositifs fabriqueraient des problèmes et en particulier la politique il n'y a pas de l'environnement il n'y a pas de pollution il n'y a pas de dégradation il n'y a pas de problème et on voit bien que souvent le champ du commun c'est plutôt comment bascule dans le champ du projet ça veut dire qu'il n'y a pas de problème ça veut dire que c'est pas difficile mais c'est comment bascule d'avoir une stratégie dans une posture de projet le projet pour soi et puis du coup en listant toutes les dimensions qui sont en jeu sans être effrayés par toute cette complexité qui a l'oeuvre c'est de se dire finalement cette complexité-là je ne peux pas la traiter seule comment je peux aller mobiliser tous acteurs à mes côtés pour essayer de par ce qui est le tour de leur projet pour négocier et c'est beaucoup plus facile d'associer d'aller voir des gens et d'entraîner une dynamique sur des questions de projet que sur des questions de problème voilà Jean-François aussi donc vous question de scellement l'idée de ne pas aller à la casse de ne pas exclure ou ne pas s'enjeter la faute culturellement les questions de l'eau de rissellement d'agriculture d'économie le curatif le préventif et de voler quelques mots là aussi comment on l'a fait ce que vous avez pu en mettre en place comment vous allez essayer de négocier ou faire que les gens participent à ça et puis peut-être à peu c'est des limites ou tout ce que vous vous trouvez enfin le champ le temps c'est que vous verriez si vous verriez à rester dans une plus large de territoire et discuter de pourquoi ça se passe si spontanément de ça merci et tout ça et tout ça c'est en deux minutes je vais revenir et puis peut-être plus parler d'un projet sur le projet finalement il y a les agriculteurs que l'on rencontre ils sont de plus en plus on n'a vraiment pas expliqué les processus et puis un petit peu la base de vie des solutions donc finalement ils sont bien compris et ils sont bien communs mais de la passer à l'acte c'est la même chose qui nous fait difficile et de mettre en place un peu sur les projets il y a un certain nombre de partenaires notamment dans les agriculteurs qui nous disent le réglementaire qui nous en veut pas on veut que tout se fasse sur la base du volontariat c'est une phrase avec le culture et dans le volontariat on ne veut se sentir servir on a effectivement dans les maintes premières parce que quand on travaille à l'échelle de la 5-4 ans on a vu 10-11% d'agriculture qui sont dans cette posture là et il y a tous les autres qui ne sont pas forcément en train à faire des artistes pourquoi je dis ça ? parce qu'en fait il y a le bolet pâtiment culturel bon on chatoune un petit bolet pâtiment mais essentiellement c'est pas si difficile que ça il y a des groupes d'agriculteurs qui sont en avance qui remettent en cause leur pâtiment culturel et qui l'offrent et qui composent autre chose donc là il y a un quelque chose qui est en train d'être par contre par contre on ne sait pas faire autrement que l'eau elle va tourner en bas et que quand elle part dans une parcelle elle va s'écouler dans le fond de l'eau elle va traverser tous les fonds de l'eau etc et que les problèmes il faut qu'on les traite sur le champ en un bout et donc en fait on est sur les territoires d'un point de suite sur des laisses sèches contrairement à la portale il n'y a aucun lisseau là-haut pratiquement très très de rivières et toutes les laisses sèches sont en culture et malheureusement les solutions font qu'on est obligé de protéger et d'aménager tout GVSH c'est-à-dire qu'on propose au propriétaire foncier et au moment d'un jour dans la parcelle mais aussi de consacrer un petit peu de leur parcelle 1%, 2%, 3% jusqu'à 5% de leur champ pour reconstituer un réseau hydraulique qui permette à l'eau de s'y bouler normalement de s'écurer de s'infitrer d'éviter le fond de ralentir et donc il faut qu'on travaille avec les agriculteurs pour sur leur parcelle et de façon globale à l'échelle des bassins ou des sous-bassins et c'est là où effectivement le volontariat il est intéressant mais il propose un petit peu d'éviter donc les solutions qu'on a trouvées c'est effectivement on travaille parfois sur des grands bassins qui font plusieurs milliers de pires carrés et c'est trop bon pour travailler avec les agriculteurs en fait on va en travailler de plus en plus sur des bassins qui font un premier état de 2000 état avec un groupe d'habitcuteurs on insère les membres des communes les maires des communes dans ces groupes et on met en débat qu'est-ce que l'on peut faire sur le terrain pour réduire les risques en avant et en fait les techniciens sont là pour que les propositions qui sortent du groupe soient des propositions qui soient efficaces sinon les élus et les élus et la société ne va pas être contentes effectivement on n'en parle pas les états et à eux aux agriculteurs de trouver comment on peut aménager l'espace pour favoriser l'infiltration et réduire les bonundi des revenus on est sur le chemin ça veut dire qu'il y a quelqu'un sacrifice à l'air les plus courts dans le moment effectivement il ne va pas avoir sorti sur ces périodes un parcouchement X combien ou X pour cent alors ça nous est arrivé de le faire dans le cadre de remordement foncier on va anticiper et contre un moment on va recréer des services et on va promener à l'association foncière des parcelles des micro-parcelles sur les axes pour recréer des communs à vocation une chronique à vocation anti-rosion qui appartiennent à la collectivité le dernier moment qui est fait sur 5000 états on a appris 1% rapidement sur les pensants des propriétaires français pour les repositionner sur le chemin de l'eau et puis après on va faire des mesures anti-rosion c'est eux qui ont mis dans la corbeille une partie de la tête c'est pas fait comme ça facilement il a fallu argumenter démonter et puis on sera complètement suspect de la production parce qu'elles sont remises en mer si les voisins les agriculteurs qui peuvent les exploiter une fois qu'on a dit ça c'est bien gentil mais il faut dire qu'aujourd'hui ça n'intéresse plus personne sur le territoire donc on essaye de trouver d'autres locations ici et on a des demandes à part des acteurs qui sont en train à pouvoir bien vouloir faire des choses mais qui nous disent toutes ces surfaces qui sont consacrées à ça aujourd'hui on les perd ils ont le sentiment d'égard autrefois ils ne se concentrent pas ça de l'eau aujourd'hui il y a du biais de traf ils demandent qu'il y ait autre chose et donc on cherche aussi est-ce que je suis je suis je suis on pourrait pas avoir des productions un petit peu de rentabilité donc on est en phase de chercher avec eux est-ce qu'on a possibilité d'utiliser ce sort pour faire la production du bassin ou d'autres choses comme ça et ça ce sont des mesures la veille la veille de l'écone c'est d'arriver à travailler de réunir tous les acteurs du bassin de l'accent travailler pendant un an ou deux ans à l'élaboration d'un chemin donc qu'est-ce qu'on fait comment j'allais faire sur le bassin de l'accent on peut ça peut se décliner en tous les ordres on se met au tour de l'accent pour voir où seront les différents parcelles de telle ou telle culture on a un passage ici c'est que de temps en temps on se retrouve avec tous les agriculteurs qui ont décidé de faire toutes les métrages sur l'ambassassin la même année s'ils ne peuvent pas ils ont gagné et s'il y en a au printemps c'est la catastrophe donc on essaye d'éclater de voir avec eux comment on peut redistribuer les différents parcelles ce qui oblige à avoir des réunions et puis ensuite c'est sur le bassin comment on peut les dégager et puis si l'habiculteur peut le faire chez lui tant mieux s'il ne va pas faire comment on va compenser chez le voisin du tout ou dans la commune du tout comment on va faire d'autres engagements qui devenaient complémentarités et tout ça donc c'est toute une organisation et une obligation on a une obligation de travailler ensemble à l'échelle de l'accent pour conserver un exercice ça marche sur certains secteurs c'est parfois un petit peu compliqué il y a des gens qui sont assez grands il ne faut pas oublier qu'on a quelques outils sur le garantir pour l'instant réglementaire il n'a pas été un petit peu l'autre les outils qu'on avait dans les années 90 on avait des mesures à l'ententeurement mental notamment pour remettre en aidé des agriculteurs et maintenir de l'air sur les zones un petit peu stratégiques mais bon c'est des mesures au moment où les agriculteurs sont financés pendant 5 ans et au moment où il y a plus de financement qu'est-ce qui se passe en train de dire bon bah si justement le cours de l'évaluation est encore diminué ça ne va pas très bien on ne sait pas des mesures durables ce type de mesures on essaie un petit peu aujourd'hui on voit des choses qui sont un petit peu plus derrière par rapport à ça donc voilà un petit peu ok merci je tiens d'autres petits points c'est parce que là aussi moi je trouve ça qu'on parle beaucoup de sujets sur lesquels on bosse c'est contrairement à ce qu'on entend souvent c'est pas c'est pas toujours et c'est même pas souvent un problème de connaissance c'est souvent les termes de connaissance c'est pas parce que les gens ne savent pas qu'ils ne font pas et je dirais ça ne sert pas toujours de remédier les études la pédagogie il faut les enseigner il faut le faire voilà en général c'est pour les grandes lignes où tout le monde sait un peu plus ce qui se passe quand c'est un picelle et ça compte sur les gens qui sont en dessous il y a pas d'un groupe d'études pour voir si c'était quand même enjeu clos et trouve le robinet et il n'y a pas forcément toujours de la mauvaise volonté non plus même si sur les secteurs ça peut exister mais il y a quand même bien des très dents difficultés à comment on s'investit dans des dispositifs où seuls on ne peut pas trouver la solution où c'est anti-économique où c'est pas ça comment on passe au moins à peu près on n'est pas ça ne sait pas ça ne nous concerne pas mais il y a quand même des difficultés à réinvestir ce champ d'action ensemble pour trouver des solutions qui soient efficaces sans pour autant mettre en cause la pérennité des exploitations ou la propriété ok merci Pierre dernier temps comme on a dit ça alors que vous êtes parti au moment c'était peut-être l'idée de dire après quelles sont les conditions que vous avez opérées vous qui a fait que vous avez pu enflancher sur cette pénalité d'action en commun de démultiplier du coup toute la réaction dans l'énergie dans l'alimentation et encore on n'a pas tout dit quels sont les éléments que vous avez opérés sur ce que c'est cette action ensemble ce qu'on appelle cette action en commun et comment la faire pour sa vie ça se met en place avec sa vie oui il y a vraiment les simples les questions communes comment vous avez appelé à la coopération je ne sais pas c'est d'abord de créer des mouvements ça nous paraît important de créer des mouvements la dérive du jeu la transparence les parties communes on ne peut pas avoir des informations des salaires il faut que les parties communes qui sont réellement et les gens qui ont des informations et qui deviennent des acteurs de projet ça nous paraît important donc relève la situation de projet de cette perspective est-ce que à chaque fois si tu en es c'est un petit élément que ce que vous préparez soit une très précise la transparence ou la le budget solaire au départ on fait une réunion technique à l'école on va mobiliser 30 personnes un fait un projet on va mettre des panneaux tout ce qu'il y a partout il y a centaines de personnes pour les symboles on est français donc il y a un avis qui est là donc on va les accompagner et on met des règles de transparence on va travailler on va revenir vers vous si vous avez des idées vous avez très bien tout ça on va mettre des règles de justice parce qu'on va parler c'est qu'on va parler de ce qu'il y a et ça c'est l'agriculture c'est l'agriculture de ne pas le faire donc en fait voilà mais dans les interactions on va retrouver aussi par le fait qu'on se connait on change il y a même bien le concept de la façon d'apprendre les seins de les personnes et ça me paraît important et en particulier on se connait parce qu'on a l'agé de parler d'une image d'ouverture et quand on fait une image d'ouverture tout de suite ça a des problèmes associés quand on met des projets partés ensemble c'est beaucoup fascinant par exemple l'organisation financière sur les données parce que il y avait 15 ans de travail en commun j'ai eu des gens de tous les projets solaires mais rien s'est passé il y a eu un mouvement c'est pas trop important mais il y a eu un mouvement à condition quand même que les démarches ne bougent sur des réalités concrètes il ne faut pas rester simplement dans la philosophie très bien mais s'il n'y a pas de concret ça reste le projet et aussi une question de l'utilisation c'est qu'une partie de l'art crée servent à être réinvestis sur les projets de monde qui est vraiment la même place sur ce projet de la génie on ne peut pas que si on est une partie de la génie voilà on devient un jour ça a pu servir de la valeur à nous décréer pour refaire des projets pour tout l'intérêt de l'année ou pas oui on est une partie de la valeur après ça c'est une idée qui est aussi à donner un problème à la suite de ce qui est un peu plus ok merci bon on va s'en arrêter là pour la partie de ce projet si vous avez un truc je vais vous dire un petit peu les questions voilà donc c'est un petit temps de questions réponses il nous a dit il y a eu un deux mots nous je pense que ça pourrait partager par beaucoup les réalités qu'on se connaisse etc de façon qu'on guérit et j'ai trouvé ça dans beaucoup de travaux sur les chercheurs qui ne savent pas trop en parler on pense qu'il y a un bon niveau finalement pour faire énerger les pratiques de gestion en commun qui est le territoire alors il n'y a pas le territoire forcément administratif qui est une espèce de territoire stratégique qui a un niveau alors on n'est pas ni trop près du phénomène parce qu'il y a plus le temps ni trop loin parce qu'il y a un moment où on ne voit plus rien et qu'il y a une espèce de rencontre entre les acteurs de marché du bêta assez éloignés et des acteurs de territoire dans la parcelle dans l'objet dans l'argent auprès de la broguie il y a un niveau où on se connaît quand même on apprend qu'on peut se connaître reconnaître ensemble ce qui se joue et du coup faire émerger des pratiques de gestion en commun voilà juste un petit comprément je vous laisse si il y a des questions ou réponses c'est la question du couplage c'est-à-dire d'une problématique qui démarre qui tourne à des problèmes et à la fin on trouve quelque chose qui est beaucoup plus large et qui entraîne la vision du monde et notamment par exemple le mois-jeu il y a un moment où je suis dans l'intervention et puis on va faire la biodiversité parce qu'on sait que c'est le meilleur pour la résilience de l'exploitation c'est pas absolument évident en réalité vous par exemple vous avez à un moment à l'assister sur le fait que vous maintenez des espaces ouverts en fait c'est pour les mettre en exploitation et en fait par exemple vous avez l'air de dire qu'aliment c'est c'est au coeur de l'activité de l'agriculture c'est d'aller à la biodiversité et l'ouverture des études enfin c'est parce que vous battez les espaces ouverts que je suis en train de changer un peu de sujet je le complète je vous dis simplement que c'est pas absolument évident pour tout le monde ça ça m'a été fait d'être un peu explicité il y a beaucoup il y a beaucoup d'anthropologues qui disent que bien sûr l'université contre l'anthropoie il y a de l'homme et que les guerres comme l'Amazonie par exemple sont extrêmement riches parce qu'il y a eu des dizaines de déplacements de population qui ont bien des carrières etc c'est une sous-question mais je pense que c'est intéressant que vous illustriez un peu cette question du couplage c'est-à-dire au fond toi tu parlais tout à l'heure d'action au signeau qui descend sur un sujet qui n'arrive pas à tout le monde et là tout à l'heure on s'aperçoit qu'elle est redéfinible il y a toute une phase qui fait que le sujet change et il se recouple à l'autre et du coup ça ça génère du projet est-ce qu'il y a un autre d'être des agriculteurs ou d'être un ami c'est-à-dire qu'on s'en tue des soins il y a quelque chose en fait c'est vrai que du coup je vais parler de diversité de production que de biodiversité mais je pense que je pense que c'est dit et je vous disais que l'exploitation est plus résidente parce qu'il y a plusieurs productions au-dessus parce qu'on est dans plusieurs schémas économiques plusieurs en dépendant des salaires de la technologie il y a comme nous pour en fait il faut qu'il y ait les filiales il faut qu'il y ait une masse critique pour que les filiales se tiennent évidemment mais il faut qu'ils permettent justement que l'attraction ou pas dans l'attraction sociale et l'éducation agricole elle redevient totalement différente de façon diversifiée et il y a toutes ces légalités qui viennent de ce retour de la sortie de quelque chose qui serait une exploitation ou une culture intensive qui sont basée sur l'herbe qui sont basées sur l'herbe sur les permanentes pour une partie du territoire sur les essais qui sont basées sur l'herbe on partage ça avec nous par contre pour imager notre terre d'estiles c'était les terres où avant les gens montaient des vaches et des trêves et on a vu de vie sur ces essais là qui sont devenus aujourd'hui une réduction de vache à l'herbe en fait de vache à l'herbe qui allaient tout en contre et finalement le lait qui se produisait sur ces territoires et petit à petit descendait d'un véhicule aujourd'hui les expositions des siècles sont plutôt celles qui sont en train de progresser sur ces éjectes on va en avoir peut-être en calme mais c'est c'est assez foradique et petit à petit en fait le lait descendait et descendait toujours dans les zones dans ces zones-là où c'était presque plus facile de produire du lait dans le cadre de marchés qui se libéralisaient aussi de l'exilité économique qui était la rentabilité était en charge c'est dit par rapport au lien entre nos réflexions et la diversité la biodiversité et la préservation de l'environnement je crois que c'est dans la salle de tous les acteurs de ces projets-là et c'est là qu'on rentre dans la démarche dans la démarche du projet on a identifié des enjeux sur un territoire et au moment où on passe à l'état de projet et finalement je pense à des gens que c'est ce qu'ils veulent ce qu'ils ne veulent pas ce qu'ils ont dit et c'est aussi là que même si la confiance mentale a été mis dans les enjeux prévenus on a plutôt parlé de la matière de vie sur le territoire malgré tout cet enjeu-là il va transparer il va forcément rentrer rentrer en ligne et il va forcément les gens sont complètement concernés ensuite il faut qu'il y ait dans le territoire un problème identifié et se méfier parce que le problème c'est un signal fort et ce qui va faire ça en s'arrête c'est pas certainement les signaux faibles que l'on va opérer en essayant d'aller chercher la traduction du signal fort nous on est clair nous on a dit c'est vernet c'est des pernances mais au bout d'un moment on s'est dit mais merde c'est pas vrai parce que c'est les seuls à avoir fait passer depuis le 21ème siècle qui voyaient d'autres originelles en France alors qu'il y avait des autres partout c'est vernet donc on n'a peut-être pas pris les bons considérations on l'a fait avec un tiers acteur qui a identifié que le problème c'est un problème en fait de gouvernance alors c'est quoi c'est des autonomistes c'est quoi c'est quoi et donc ils ont une histoire donc à partir de là il faut trouver ce qui fait sens ce qui fait patrimoine commun entre les gens si c'est un problème de gouvernance si c'est un problème de diversité si c'est un problème d'agriculture et si c'est l'agriculture c'est un problème de territoire en général il faut arriver à faire sens dans toutes les catégories du territoire et on a une fâcheuse tendance en France en fait on peut toujours regarder par filière par secteur etc alors qu'un territoire ça se regarde de façon de converse aux appropriations vous pouvez s'écriver les chers voilà c'est une petite référence entre nous au professeur Henri au lait voilà donc sur cet aspect là des choses il faut qu'on arrive à être le seul il faut avoir de l'énergie et après vous pouvez quelque chose qui suscite envie de désir il faut y aller et qu'est-ce que c'est qui suscite le désir dans la vie c'est de se retrouver en situation de responsabilité parce qu'on aime et donc il faut donner du sens positif et on ne sauvera de diversité les autres ou le reste que par acte d'amour disons les mots juste même si ça me semble décalé désolé je ne sais pas c'est dans ce cadre là parce que si on doit respecter des règlements et avoir des armées de bleu de vert de rouge de gris qui viennent nous dire ce qu'on a à faire ça nous aide supporte le droit et qu'on soit de n'importe quelle région de France si on partage complètement la problématique de ceci je parle bien des territoires en bonne santé je ne parle pas des territoires malades parce qu'il y a des surconcentrations humaines industrielles je ne sais quoi etc je parle là de ce que sont nos territoires des territoires que je qualifie malgré tout en bonne santé et à ce moment là on peut engager des actions positives et partagées par procès on verra que les populations locales sont capables de s'imposer beaucoup plus que ce qu'on pourrait leur imposer par la règle de la loi etc en l'acceptant et on ne le dit en preuve comme une contente et comme un intesanon moi je crois que c'est compliqué de le faire comme ça c'est vrai mais c'est dans le dialogue dans l'ouverture dans le débat où on ne dit pas on commence à telle heure on finit à telle heure mais on parle et à quoi ? voilà je reste là parce que vous avez compris que je peux peut-être aller un peu le voir mais j'essaie de faire ça un petit mot sur ce rôle d'agriculteur mais aussi la somme de territoire dans toutes ces dimensions comment tu l'exprimerais ça ? je ne sais pas trop je pourrais prendre la question par rapport à la diversité et la présence que j'ai eu et le maintien des milieux ouverts effectivement sur des bacs et par un montagne sur des endroits qui sont entrecournés par des vêtres qui ne sont pas capables dans des endroits plus ou moins ce que j'ai bien compris c'est que la flore en particulier et du coup la faune aussi était beaucoup plus importante dans des endroits qui deviennent uniformes parce que simplement ce soit ça devient des conférences plutôt qui ont différentes valeurs ça c'est croupé je pense je suis désolé je ne suis pas vraiment pas ici je ne connais rien dedans mais ce que je vois sur le terrain c'est ça c'est la diversité forestique qu'il y a dans une parcelle packagée en montagne et puis une parcelle délaissée ça devient des tapis de bradipodes ou bien de 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 une variété simplement par autrement il y en a des centaines et donc je pense que pour au même de diversité c'est vraiment important que c'est évident merci une autre question qui a fait des gros yeux une dernière question qui a fait à table et juste pour dire qu'en écoutant vous disiez Hervé et vous aussi vous intervendez il me semble que l'inspiration que vous apportez sur l'idée de l'axe d'amour elle est valable aussi en fait sur la question de la création de richesses peut-être en plus d'un régime marchand et moi je trouve que Pierre en a pas parlé mais je trouve que sur la création des notamment des bouches qui faisaient à l'heure je trouve que le mouvement passionnant qui s'est fait au départ on y allait faire ces bouches-filles parce que ça avait un champ de création de valeur et de richesse pour les aileurs parce que justement tout est bouches-filles sans alèbre parce qu'elle fait plus de richesse et je pense que si vous avez peut-être un mot à mettre là c'est ce qui est intéressant de dire que aussi par acte d'amour par envie et par désir non seulement on crée certainement un territoire de qualité sur le plan du vivant mais aussi sur le plan des richesses à partager entre les personnes Lorsque cette question est allée à la décision en fait elle est l'enclé c'était la révolte du producteur de dire c'est pas l'envoi de nous en fait c'était la vache folle c'était l'envoi d'honneur en fait c'était pas tellement un effet au départ je pense que je m'en suis le fait de dire ben voilà on veut comme il y a les jeunes de chez nous ils puissent le voir et qu'ils puissent l'encher donc le mouvement à l'effet il y a une part de sensibles il y a une part qui faisait ça exactement c'est forcément mais ça passe toujours comme ça il faut qu'il y ait du sens ok bon merci beaucoup il y a une intervention qui demande non non absolument c'est sûr que la fin qui demande on va le même applaudir 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 applaudir